Victor Hugo, quand j'avais 12-13 ans, c'est ce que je lisais, à quoi s'est métissé l'influence anglo-saxonne des Stephen King, des Graham Masterton, des Shometsons, l'anglais Shometson, des littératures très violentes, très influencées aussi par l'audiovisuel. Et ce que je fais aujourd'hui, la personne que je suis je pense aujourd'hui, est un mélange de ces deux cultures, la culture classique et la culture multimédia anglo-saxonne. Sans renier absolument le fait que je suis français et que, quand j'écris aujourd'hui, mes livres se passent en France avec des problématiques françaises, c'est important pour moi. Le fantastique, il a toujours bousculé, on en parlait tout à l'heure, puis je pense que ceux qui ont étudié les grands auteurs classiques, français d'ailleurs beaucoup, aussi le courant gothéco-ritannique, ont pu le remarquer. Le fantastique aborde quand même des questions dérangeantes. Il aborde, c'est par la métaphore, le tabou, par la sexualité, une chose dont on ne parlait pas facilement il y a 30 ou 40 ans, y compris en France. On ne parle pas toujours aussi facilement. On en parle, mais en fait, les histoires... C'est toujours compliqué. C'est plutôt quand les enfants sont couchés encore. C'est pour ça qu'on les lit à 22h30 des fois. Et puis, le fantastique de Sir Cédric, avec surprise, parce qu'on pense que c'est une société quand même très avancée. En France, parfois on donne des leçons au monde entier, sur à quel point on est intelligent, à quel point on est cultivé, à quel point on a porté les droits de l'homme au monde, à quel point c'est nous qui avons mieux sur tout, et puis à quel point on est tous très évolués. Et pourtant, la censure menace toujours. Et je pense, un petit incident, on n'en aura pas tous les détails, mais quand même qui, moi, m'a frappé, j'ai réchoqué, des jeunes, des jeunes lycéennes sont venus, vous trouvez, Sir Cédric, pour dire qu'en 2010, dans des établissements scolaires de cette région, des... Un établissement partenaire des Imaginales, c'est un corpillier. On ne le dira évidemment pas en public, mais on en parlera aux intéressés en privé, mais des élèves sont venus vous dire, nous n'avons pas pu lire vos livres, coup de cœur du festival, je le redis, parce qu'on les a retirés de l'accès aux lycéens. Parce qu'une méchante documentaliste a considéré que ce n'était pas lisible par des jeunes oreilles, des jeunes yeux, des âmes innocentes qui risquaient d'être traumatisées à vie par mes histoires, qui parlent souvent de liberté, de réussir à réfléchir par soi-même et à prendre du recul par rapport aux normes et aux carcans qu'on nous impose, donc c'est assez intéressant, enfin c'est effrayant surtout. J'ai assez mal ragé hier quand j'allais à vous. Non, mais pour ça, je savais qu'il allait en parler, alors il valait mieux le précéder, mais je comprends, parce que moi-même, j'avoue que j'ai été, d'abord sidéré, je précise que quand même, ça fait que 6 ans que je suis plus enseignante et que j'avais affaire à des lycéens, des lycéennes, et que je sais à quel point, surtout quand on les accompagne en classe, à quel point quand on est proche d'eux, peut-être aussi quelques collègues qui ne sont pas proches d'eux, mais quand on est proche d'eux, et sans faiblesse mais avec chaleur, on peut parler de tout avec eux, à condition que ce soit avec sincérité, avec respect, et en leur donnant parfois une grille de lecture qu'ils n'en ont pas toujours, et ils sont des ados comme on l'a été, et réagir en disant « je t'interdis la lecture », au moment où on se bat tellement pour que les jeunes lisent, je me demande là parfois, dans quel monde vivent certains de nos collègues ou de nos ex-collègues. En sachant que c'est un lycée où j'ai été invité déjà il y a deux ans pour une intervention en plus, donc les profs avaient déjà parlé de moi à leurs élèves. Bien sûr, en plus je vais ouvrir une parenthèse parce que ce n'est pas le cas partout. Là c'était vraiment, c'est la première fois que je tombe des nues à ce point, il y a des collèges catholiques qui ont fait étudier à leurs élèves de 3ème, notamment mon recueil de nouvelles, Dreamworld, au programme, dont de nouvelles érotiques, puisque visiblement les profs avaient fait étudier les fleurs du mal de Baudelaire, donc le plus grand écrivain de tous les temps français, et donc, coup de chance pour moi, la prof aimait beaucoup ce que je faisais, et donc le semestre suivant a fait étudier des nouvelles, enfin le recueil entier, mais de nouvelles précisément de Dreamworld, comme l'héritage des fleurs du mal aujourd'hui, sans me comparer à des génies de la littérature, mais voilà, c'était important et c'était en 3ème, parce que c'est au programme, la littérature fantastique, la nouvelle fantastique est au programme de 3ème. Donc là on est dans un lycée en plus, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu peur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut qu'à nous réutiliser, ce n'est pas le cas partout. Là c'est vraiment un exemple surgit du siècle dernier, mais des pires heures de notre histoire. Mais en général, il y a quand même une nouvelle génération aussi, il faut le dire, de professeurs, qui ont grandi en lisant des choses nouvelles, il n'y a pas que Balzac et la comtesse de Ségur qu'on peut faire lire à des jeunes hommes, et des profs qui ont lu, ne serait-ce qu'à Harry Potter, qui ont lu Harry Potter, qui ont lu Stephen King quand ils étaient ados, comme moi, et qui ont réalisé que c'était de l'excellente littérature qui pouvait amener en plus les jeunes à réfléchir sur eux-mêmes, sur le monde qui les entoure, tout en les divertissant. Ce qui est quand même un des buts, à mes yeux, essentiels de la littérature, c'est aussi le plaisir du lecteur. Mais bon, ferme-moi la parenthèse, mais c'était important de montrer que le fantastique peut encore déranger, que la littérature peut encore déranger, et que face à une littérature qui dérange, des adultes en sont encore, à non pas accompagner, expliquer, donner, comprendre point de vue critique, ce qui est tout à fait le droit de chacun, mais censurer, enfermer, et jeter les livres à défaut de les brûler. C'est quand même quelque chose qui nous sidère. C'est le contraire de ce qui se fait avec, évidemment, l'immense majorité de nos collègues, puisque les enseignants sont quand même très mobilisés, on l'a vu hier, autour du prix imaginal des collégiens, des lycéens, et que, heureusement, et en effet, pour finir de répondre à la question, on a deux établissements privés, à Nancy et à Epinal, qui sont complètement investis dans le prix des collégiens et des lycéens, où la liberté de lecture est visiblement totale. Donc, heureusement, c'est quand même plutôt... Mais soyons vigilants, c'est ça aussi qu'il faut dire. Ce festival est un lieu de liberté, il le restera. Je me le dis clairement. Cette parenthèse terminée, mais c'était important de montrer que la littérature, elle bouge les choses, elle bouge les gens, et elle les fait réagir. Et est-ce que, finalement, la littérature que vous écrivez, c'est Cédric, parfois c'est vrai violente, parfois elle uscule, parfois elle dit des choses terribles, mais c'est peut-être aussi la réalité de la vie. C'est ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, quand on vit notre vie, on vit dans notre tête, dans nos tripes, donc la vie est viscérale, est violente, c'est un paradoxe de choses à la fois horribles et poétiques, d'aspiration et de terreur, c'est comme ça, mais c'est aussi le fantastique, c'est ça, on en revient au classique, on en revient à Maupassant, c'est que tout le monde a lu, ce sont des choses très paradoxales, et très violentes. La vie est violente, mais c'est ce qui la rend merveilleuse, à mes yeux en tout cas, parce que si c'était une ligne droite, ce ne serait pas forcément aussi génial à vivre au quotidien. Parce que bon, tout ceci étant dit, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, et j'adore la vie, je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir tous les jours, des nouvelles personnes à rencontrer, des nouveaux endroits à aller voir dans le monde, donc voilà, il n'y a pas du tout un côté négatif, qu'on me prête parfois, par a priori, sans avoir lu une seule ligne de ce que je fais. Ce n'est pas parce qu'on s'habille en noir, qu'on a un persigne, que c'est inquiétant, et qu'on est en pleine crise quand on est à doux, quand on est à doux. On ne va pas parler de mes persignes. Bon, on parle, on parle, mais il a beaucoup de choses à dire, et tant mieux, mais peut-être qu'on va aussi écouter le texte. Et Sylvain Demière, notre lecteur fidèle depuis l'an dernier, qui le restera, va nous en lire un extrait. En moins de 20 minutes, deux équipes supplémentaires étaient arrivées sur les lieux, et une trentaine d'hommes du service régional de la police judiciaire s'étaient répandus dans la ferme. Des projecteurs furent braqués sur chaque recoin, tandis que les agents sécurisaient pièce après pièce. Pourtant, Héloïse Lombard n'avait pas quitté les bras du commandant Sperta. Elle se cramponnait à elle comme à une bouée, et restait là, muette, sans bouger. La profileuse avait demandé qu'on lui apporte des vêtements que la jeune fille avait enfilé au ralenti, dans une sorte d'état second. Puis toutes deux avaient marché à l'extérieur, loin du fourmiment policier, loin de ses horreurs et de cette puanteur. Elles restèrent assises à l'arrière du fourgon, blotties l'une contre l'autre en attendant la psychologue. Cette-ci arriva enfin. C'était une femme potelée, aux visages ronds et aux yeux pleins d'écoute. Elle s'accroupit devant Héloïse et lui parla d'une voix douce. Cela ne changea pas grand-chose. La jeune fille refusait de lâcher les bras de celle qui l'avait sauvée. Eva a dû l'accompagner jusqu'au véhicule de la psychologue. Héloïse n'avait toujours pas décroché le moindre mot. « Tout est fini », lui murmura Eva à l'oreille. « Ils ne reviendront plus jamais de faire du mal. Tout va bien, d'accord ? » Alors, de fièvre et de sang, on est dans un thriller gothique, on va dire, un thriller fantastique et un polar. Et un polar. Puisque là, on voit bien, même si ce n'est pas montré, qu'il vient de se passer des choses horribles, que la jeune fille a échappé de très peu à la mort, que c'est vraiment une intervention de dernière minute. Et donc, il y a une enquête. Et pourtant, il y a du fantastique. Alors, c'est du polar, c'est du fantastique, ce thriller, c'est quoi ?